Dans le nord de la France, près d'Arras, un laboratoire spécialisé dans l'alimentaire. Un laboratoire où l'on se livre à d'étranges expériences sur la nourriture. On triture des gâteaux au chocolat. Des cakes se font flasher pour mesurer leurs couleurs. On guillotine des saucisses pour déterminer leurs croquants. On fait même exploser des barquettes. Ici, des ingénieurs agroalimentaires comme Jérôme Bonny aident en toute confidentialité les industriels à mettre au point leurs recettes pour qu'elles plaisent aux futurs clients. A la demande d'un fabricant, Jérôme met justement au point une nouveauté. Un gratin de courgettes 100% naturel. Cela, cela fait déjà 10 jours qu'ils ont été cuisinés. 10 jours qu'ils sont restés dans leur barquette. Donc ça, c'est un produit en cours d'élaboration. Effectivement, c'est un cours d'élaboration, en cours de validation. Ces gratins sont réchauffés aujourd'hui car ils vont passer leur grand oral. L'épreuve ultime, le test consommateur. Attention, c'est un petit peu chaud. Voilà, premier produit, 512. Jérôme a fait venir un jury de 10 personnes. Isolés dans leur box, leur mission, déguster le produit, le disséquer, l'analyser sous toutes les coutures. Et donner une note sur l'odeur, le goût, l'aspect visuel et la texture. Et justement, c'est là qu'il y a un petit problème. La seule chose qui est un peu regrettable, c'est la texture de la sauce qui est beaucoup trop liquide. C'est quoi les points qui a encore amélioré ? Surtout la texture. La texture, c'est quoi exactement ? C'est-à-dire le niveau de la sauce. D'accord. Ça, ça vous plaît moins ? Voilà, tout à fait. Il faudrait qu'elle soit un peu plus... Un peu plus consistante. Un sentiment partagé par tous les jurés. Car après 10 jours passés dans leur barquette, les courgettes ont rendu de l'eau qui s'est répandue dans la sauce. Ce n'est pas bon du tout, car la conséquence peut être dramatique. Pour moi, c'est pas acheteur. C'est pas ce que je recherche. D'accord. Du coup, vous l'achetez une fois, mais peut-être pas deux. Voilà. Je renouvellerai pas. Alors, Jérôme Bonny et Christine Chénet, la responsable du laboratoire, ont fait un deuxième gratin dans lequel ils ont rajouté un ingrédient. Cette poudre blanche intégrée à la recette et qui va tout changer. Quand ils présentent leur nouveau gratin au consommateur, après seulement quelques coups de fourchette, les avis changent. Alors ? Alors, la sauce est plus onctueuse, moins liquide que la précédente. Là, ça s'est amélioré, là-dessus ? Voilà, la sauce s'est améliorée. Mieux que le premier, moins liquide, un peu plus consistant. Et ça se confirme au moment du débriefing. Alors, texture de la sauce. Mieux. Oui, par rapport à la première. Mieux. Plus onctueuse. La poudre blanche que Christine et Jérôme ont rajoutée, c'est un amidon modifié. C'est donc cette poudre qui vous a permis de rendre compacte la sauce, en fait ? Oui, voilà, de pomper, si on peut dire, le jus de la... Des courgettes. Un ingrédient qui ressemble à de la fécule de pomme de terre, mais modifié chimiquement. On appelle ça un additif alimentaire. Et dès comme lui, il y en a plus de 350. Rangé dans cette bibliothèque et répertorié sur ordinateur. Chacun a un code. La lettre E pour Europe, suivie d'un chiffre. E-401 pour alginate de sodium. E-322 pour l'hécithine de soja. Avec ces additifs, les industriels peuvent tout faire. Par exemple, avec celui-ci, améliorer les desserts. Ça vous donne les textures, par exemple, typiquement de desserts laitiers, les flambies, les danettes ou autres produits de ce type-là. Donc des textures soit assez onctueuses de crème dessert, soit des textures de flan gélifié. Émulsifier, conserver, mais aussi modifier le goût des aliments avec des produits naturels ou de synthèse, comme le E621. C'est un additif. Ça sert à rehausser la saveur des plats. C'est un peu fade à son ça ? C'est cela, oui. Avec des liquides, on peut aussi changer la couleur de la nourriture. Celui-ci est un colorant, vous voyez, sous forme de poudre, un colorant artificiel, un colorant de synthèse. Tous ces additifs utilisés dans les plats préparés sont jugés sans risque par les autorités sanitaires. Et pourtant, certains de ces ingrédients posent malgré tout quelques problèmes. L'un d'entre eux a même été interdit récemment. En 2007, les scientifiques de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, prohibent l'utilisation de l'additif E128, aussi appelé rouge 2G. Un colorant présent dans certaines saucisses et dans la viande d'un hamburger. 30 ans après la mise sur le marché de cette substance, les scientifiques ont fait de nouvelles études. Et 30 ans plus tard, elles ont révélé que le colorant E128 était cancérigène. Aujourd'hui, d'autres additifs sont toujours sur la sellette. Et pour certains industriels, leur utilisation pose un problème complexe à résoudre. Les scientifiques de l'EFSA, l'EFSA, les scientifiques ont fait de l'or. Un content de ce travail rire,